Bienvenue à tous, nous allons aujourd'hui essayer de comprendre comment la nature et les espèces d'animaux gardent un certain équilibre dans leur écosystème, ce qui pourrait le bouleverser et comment le sauvegarder. Le tout à l'aide d'outils informatiques et de la représentation d'un tel écosystème. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une simulation d'un milieu naturel. Ce milieu naturel, par simplicité, ne sera peuplé que de proies et de prédateurs. Dans notre cas, nous nous sommes concentrés sur des populations de renards et de lapins. Pour réaliser cette simulation, nous avons donc créé un modèle pour simuler les interactions entre les animaux. Mais qu'est-ce qu'un modèle ? Il s'agit d'une représentation simplifiée d'une suite d'événements. La représentation dépend du sujet de la simulation. Dans notre cas, nous essayons de faire une simplification de ce qu'il se passe dans la nature. Afin d'effectuer cette simplification, nous utilisons des agents. Un agent est quelque chose ou quelqu'un dont nous avons défini les comportements à l'étraie. Comme exemple simple, nous pouvons simuler deux espèces de renards avec différentes caractéristiques comme une forte ou faible reproduction. Nous allons vous présenter à quel point les changements dans les attributs des agents peuvent entraîner des changements dans la simulation elle-même. Nous allons utiliser cet outil pour étudier l'effet de certaines décisions que l'homme a pris sur son environnement. Pour commencer, nous allons voir un cas simple et stable où la nature suit son cours et rien ne vient la perturber. Maintenant, nous allons vous montrer ce qu'il se passe lorsque l'homme décide qu'il y a trop de lapins dans l'environnement et qu'il faut donc introduire plus de renards afin de réduire le surplus de lapins. Comme vous pouvez le voir, bien que ce soit une solution très utilisée pour réguler les espèces, ce genre de moyen doit être utilisé avec attention car si l'introduction de renards est trop importante, celle-ci risque d'endommager l'environnement plus que de ne le réparer. Un autre cas que nous pouvons étudier avec ce programme est le cas où un chasseur décide de partir en chasse dans un environnement en équilibre. Si les chasseurs tuent beaucoup trop d'animaux, alors l'écosystème peut ne pas perdurer. Cela dit, les chasseurs peuvent jouer un rôle régulateur dans l'écosystème. Ce n'est que dans les environs des années 2000 que la chasse devient fortement régulée dans un but de protéger la nature. Cette décision fut prise après de nombreuses disparitions d'espèces d'animaux, tels que le bison ou le roc de hecques en Europe. Au travers de cette représentation, nous essayons de mieux comprendre les interactions entre les animaux. Comment le système s'adaptera à une modification importante du nombre d'individus ? Parmi les différentes espèces de lapins qui existent, quelles sont celles qui survivront le mieux dans un tel écosystème ? Ces questions sont très intéressantes et méritent d'être explorées car elles interviennent dans les débats de préservation de certains animaux en voie d'extinction. Ainsi, grâce à notre modèle, il est possible de prédire l'évolution d'une population de renards ou de lapins au cours du temps. Pour influer sur une population, nous pouvons, dans notre programme, changer plusieurs paramètres clés. Afin d'en savoir plus, regardez la deuxième vidéo.